Nous sommes en train de parler au sujet de Josué. Ouvrez votre Bible dans le livre de Josué, chapitre 2, s'il vous plaît. Josué, chapitre 2. Nous sommes en train de parler au sujet de Josué lorsque la prise de Jéricho, au moment que Jéricho a été détruit. Et vous savez que Jéricho, comme on a parlé dimanche, si vous vous rappelez, Jéricho représentait la ville de Jéricho, Jéricho représentait le chemin, le parcours qui a mené le peuple à Canaan, Canaan qui représentait la terre promise. Ainsi de même, était l'entrée vers la terre promise. La côte, le chemin était grand. Mais il fallait que le peuple passe par Jéricho. Parce que Jéricho représentait le symbole de la victoire. La mer rouge, elle a été ouverte. Lorsque la mer rouge a été ouverte et le peuple est passé par la mer rouge, tous les pays voisins, ils ont entendu parler. Et cela a apporté une crainte vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, il a acquis, qu'est-ce qu'il a acquis ? Du respect. Dieu, il veut que vous soyez respectés. Au moment que le peuple, il est passé par la mer rouge, et la mer rouge se s'est fermée, la Bible dit qu'il y a eu la défaite de qui ? De qui ? De l'armée de Pharaon. L'armée de Pharaon a perdu. Israël, il est passé. Israël, il a vaincu cette situation. Les personnes, les peuples, faites attention, Église. Le peuple, ils ont commencé à respecter qui ? Israël. Et qui est Israël ? Hein ? Israël était un peuple sans papier. Vous savez qu'Israël était un peuple sans papier ? Parce que ce peuple qui est sorti d'Israël, ils ont vécu dans l'esclavage pendant combien d'années ? Plus de 400 ans. Ils n'avaient pas ni même d'identité. Ils n'avaient pas de papier. Revenons dans les années 2016. À l'époque, ils n'avaient pas de papier. Mais même sans papier, la Bible dit qu'à travers ce qui est arrivé, la mer rouge se s'est ouverte. Et lorsqu'elle se s'est fermée, les ennemis ont été détruits, les personnes ont commencé à respecter déjà le peuple d'Israël. Au moment que la Bible dit qu'ils ont passé par le Jourdain, et le Jourdain se s'est ouvert, là où ils devraient passer, la Bible dit que cela a apporté de la terreur. 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 Les peuples, ils étaient terrorisés. Quand on entendait parler d'eux, ils étaient terrorisés. Et vous voyez que ce qu'il manque au peuple d'Israël, au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est révoltant. C'est que vous savez très bien que la majorité de ceux qui se disent être chrétiens, ils ne font peur absolument à personne. Ceux qui se disent être évangéliques, ils ne font peur absolument à quoi ? À personne. Comme on a déjà répété beaucoup de fois, ni vous, ni moi, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Que nous soyons blancs ou noirs, ou rouges, ou jeunes, personne n'est mieux que personne. Mais Dieu, il n'a pas promis que nous serions meilleurs. Il a promis qu'il ferait la différence. Et comment Dieu va faire la différence au travail ? Comment Dieu va faire la différence ? Soyons justes. Vous me dites, pasteur, aujourd'hui, j'ai été à la préfecture, et combien des milliers de personnes aujourd'hui ont été à la préfecture ? Vrai ou faux ? Ou vous étiez la seule ? Combien des personnes travaillent là où vous travaillez ? Ou combien des personnes peuvent exercer ce que vous faites ? Des milliers de personnes. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous fassions la différence. La différence. Ce qui fait la différence, c'est votre vie. C'est l'esprit qui est en vous. Résonnez avec moi, Église. Si un esprit du diable est dans ma vie, alors ma vie sera dans quoi ? Dans les ténèbres. Et être dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que je serai dans la misère. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les ténèbres. Ils sont riches. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Il y en a beaucoup qui sont richissimes. Richissimes. Ce qui ne leur manque pas, c'est de l'argent. Mais leur vie spirituelle, leur vie familiale, leur vie intime, sont des ténèbres. Mais si l'esprit de Dieu, il est en moi, ma vie sera comment ? Lumière et d'abondance. Lumière et d'abondance. Abondance dans tous les sens du terme. Abondance dans la foi. Abondance dans la joie. Parce que vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui sont dans la joie partiellement. Il y en a des personnes qui n'ont pas une joie totale. Parce que vous n'avez pas de problème. Et vous n'imaginez pas. Si vous voulez, je suis disposé aujourd'hui à échanger vos problèmes par les miens. Je peux les échanger si vous voulez. Mais je ne suis pas dans la foi partiellement. Je suis dans la foi dès le matin jusqu'au soir. Parce que l'esprit de Dieu n'habite pas en moi de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir. Dieu nous choisit pour qu'il fasse demeure en nous jour et nuit et pour toujours tant que nous serons sur terre. Mais Dieu ne va jamais éloigner de vous les murailles. Les personnes quittent l'église. Pourquoi ? Parce que le problème a empiré. Les murailles sont dans sa vie. Elles quittent l'église. Elles vont dans une autre église. Et à quoi ça sert l'église ? À quoi ça sert ? Ça ne sert absolument à rien. Sa vie restera toujours la même. Ah mais ici dans l'église j'ai eu un accueil différent. Le pasteur il est tellement agréable. Ce pasteur là quand on vient à l'église il est à la porte il nous enlace il nous fait la bise. Et ça va changer votre vie. ça sert à quoi pasteur ? À vous amener à une accommodation. À une accommodation. C'est pour cela que Dieu il ne va jamais enlever de notre vie les murailles. Les murailles. Dieu ne va pas enlever. Il y en a ceux qui disent mais c'est Dieu qui veut. Il y en a ceux qui disent si Dieu veut nous allons les renverser. les évangéliques sont ceux qui des fois ne sont pas respectés nulle part surtout en Europe. Ils ne sont pas respectés par personne. Personne ne les respecte. Ils sont victimes de moqueries. Quand on parle d'évangéliques on parle des croyants qui entrent en transe. On parle des croyants envoyés dans les téléjournales le téléjournal comme on dit ça le journal télévisé devant eux quand on parle des évangéliques quelles sont les images qu'ils montrent des églises. Vous pouvez voir quelles sont les images qu'ils montrent des évangéliques à l'église. Quand les évangéliques sont avec les mains levées ils disent Alléluia Alléluia vous savez qu'il y a des personnes pour dire Alléluia elles doivent tourner vers la droite et vers la gauche Alléluia 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 alors ils enregistrent ça et moi voyons ça à la télé je veux dire ce peuple là ces personnes sont gaumont c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai mais si ma vie si ma vie elle impose du respect quand ils parleront de moi ils ne pourront pas parler n'importe comment pourquoi ? parce qu'il y a une différence quand je parle richesse je ne parle pas argent je parle prospérité et quand je parle prospérité je ne parle pas théorie de la prospérité je parle la parole de qui montrez-moi dans la Bible que la pauvreté la misère la précarité glorifie Dieu et si vous me montrez ça je vous assure je vous assure que je vais au-delà de tout ce que vous pouvez penser je laisse de prêcher la parole de Dieu parce que toutes ces années-là je n'ai jamais trouvé ça je n'ai jamais trouvé ça que Dieu veut que son peuple soit dans la précarité dans la misère mais ça c'est la différence c'est que la personne qui a le Saint-Esprit elle ne reste pas en écoutant ce que disent les uns ni les autres et c'est pour cela que quand j'ai une muraille devant moi je ne fuis pas je ne baisse pas les bras j'ai accepté d'obéir comme elle a accepté d'obéir et les murailles sont tombées mais est-ce que la maison de Rahab elle est tombée ? non pourquoi ? parce qu'elle a été quoi ? ferme vous vous connaissez la Bible vous vous connaissez le Dieu de la Bible elle ne connaissait que la prostitution mais en à peine quelques heures elle a accepté et elle est restée comment ? ferme c'est ce que Dieu veut voir en nous des personnes intrépides et la personne intrépide elle ne se l'amonte pas et la personne intrépide elle est déterminée la personne intrépide elle sait où elle va arriver la personne intrépide elle n'est pas aujourd'hui d'un côté et de l'autre la personne intrépide elle est bien définie la personne intrépide elle ne fouille pas elle ne se l'amonte pas il y a des murailles alors qu'elles viennent si Dieu a voulu qu'elles soient là qui suis-je pour refuser ? j'ai un combat je vais l'affronter un autre combat je l'affronterai pourquoi ? parce que Dieu fait de ses combats les tremplins pour nous amener où ? en haut six tous un